salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour fabriquer un couteau pliant je ne suis toujours pas un professionnel dans la coutellerie mais j'espère que cette vidéo vous plaira quand même tout d'abord on commence comme d'habitude par dessiner les différents patrons et on vient les découper les coller sur des scotches double face afin de pouvoir coller les patrons sur des plaques d'acier on vient marquer le contour du patron comme d'habitude pour être sûr d'avoir un découpage parfait et on passe au découpage une fois le découpage fini je viens peaufiner avec ma lime et ma ponceuse à ruban on peut voir la forme grosso modo de la lame avec le cran on verra par la suite à quoi il sert je viens placer un deuxième patron que j'avais imprimé afin de pouvoir marquer l'endroit où sera l'axe de la lame je viens avec du papier de verre de plus en plus fin poncer la lame afin d'avoir un rendu déjà pas trop mal et on va s'attaquer au ressort j'ai fait comme tout à l'heure j'ai collé mon patron avec du scotch double face et je passe à la découpe comme tout à l'heure j'ai positionné mon patron afin de pointer à l'endroit où je devais percer les deux trous vous pouvez voir une simulation du système je suis venu peaufiner l'encoche à l'intérieur de la lame pour que le ressort puisse se mettre parfaitement et je viens faire des petites marques de décoration sur le ressort vous pouvez voir le ressort poncée avec les marquages je viens marquer sur ma lame l'endroit où je vais commencer les moutures je vais vous remercier pour la même chance pour la même chose On va passer au découpage des deux plates-chines. J'ai pris une forme grossière qu'on viendra retravailler par la suite. Je vous ai fait un bref schéma pour vous expliquer comment marchent le ressort et la lame. Tout d'abord, on prend la plate-chine, on vient positionner la lame avec le ressort. On vient trouver la plate-chine au niveau du trou supérieur du ressort et de l'axe de la lame. On positionne notre ressort et notre lame en position ouverte. On marque le dessus, on baisse le ressort de 2 à 4 mm et on vient marquer l'arrière du ressort. Et également faire le trou qui correspond au trou inférieur du ressort. On positionne notre lame en position fermée. On vient faire le contour de la lame et nous avons la forme qui sera finale pour les plates-chines. Et on vient découper ce qui est superflu. Vous pouvez voir sur une plate-chine que je viens de vous expliquer. J'ai abaissé mon ressort de 2 à 3 mm et j'ai fait mes trois trous correspondants à mes deux trous qui fixent le ressort et à l'axe du couteau. Et on peut voir que la lame reste en position ouverte et en position fermée grâce au ressort. Je suis venu découper le contour de la platine qui ne me sert à rien. Et vous pouvez voir la deuxième platine sur laquelle je suis venu reproduire mes trois trous. Vous pouvez voir donc le montage grossier avec la lame à l'intérieur. Donc la lame tient en position ouverte. On force un peu. On voit qu'elle redescend et elle tient également en position fermée. Je suis venu poncer les deux platines en laissant un ou deux millimètres de jeu autour de mon ressort et de ma lame. Le système avec la lame et le ressort est déjà bien avancé. Maintenant on va passer à la trempe des différentes pièces. Le système avec la lame et le ressort est déjà bien avancé. On va venir faire deux à trois pré-trempes. C'est à dire que je vais monter l'acier à la température correcte de trempe. Étant donné que je n'ai pas de possibilité de la mesurer, je prends la pièce que je trempe et je la mets sur un aimant à partir du moment où elle n'est plus aimantée. Je considère donc qu'elle est à la bonne température. Et je viendrai faire refroidir à l'air libre la pièce jusqu'à qu'elle descende à la température ambiante. Et je recommencerai ce processus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux à trois fois. Je vais faire refroidir à l'air libre la pièce. Je procède maintenant à la dernière trempe de mes pièces. Je vais venir plonger chacune de mes pièces en acier dans un bain d'huile chauffée au préalable à 50 degrés. Je vais venir plonger chacune de mes pièces en acier dans un bain d'huile. J'ai fait également une recuisson à l'intérieur d'un four à 230 degrés pendant une heure et demie pour chacune des pièces et pour le ressort, j'ai répété cette opération une heure de plus c'est-à-dire que le ressort a eu au total deux recuissons une d'une heure et demie et une seconde d'une heure la recuisson permet de rendre l'acier plus souple vous pouvez voir les différentes pièces que j'ai poncées j'ai fait également un marquage sur la lame pour pouvoir l'ouvrir et la fermer et on passe au polissage des différentes pièces avec un grain plus gros et un grain plus petit pour la finition on vient faire un montage à blanc pour vérifier si tout correspond on peut donc voir que la lame reste correctement en position haute et je viens couper chaque tige voilà le rendu avec les deux platines le ressort et la lame on va s'attaquer à la réalisation des deux mitres et comme pour les autres pièces je viens faire une pré-trempe et une trempe finale on s'attaque aux manches j'ai pris un bois je ne sais plus c'est lequel et je suis venu découper grossièrement on peut voir avec les deux mitres le rendu et je suis venu coller les différentes pièces du manche vous pouvez voir donc le manche collé j'ai commencé déjà un peu à réduire le volume superflu du manche et je viens limer et poncer petit à petit pour que le couteau prenne forme vous pouvez voir qu'il est presque déjà fini il reste ouvert et fermé le ressort fait son travail il ne me reste plus qu'à le vernir on passe au polichage du manche j'attaque par les mitres avec le plus gros grain et je viens avec le grain le plus fin polir l'ensemble du manche vous pouvez voir le résultat final je n'ai pas pensé à vous filmer quand j'ai aiguisé la lame mais j'espère que le rendu vous plaira en tout cas il me plaît je pense que c'est le couteau que j'ai le mieux réussi pour l'instant je m'améliore à chaque couteau que je fais je suis content mon système donc de ressort et de lame fonctionne correctement qui est quand même relativement compliqué et pour une première je suis plutôt fier il y a encore quelques points à peaufiner comme éviter de coller le manche donc les 4 mitres et les 2 parties en bois car je ne pense pas que la colle va tenir avec le temps et peaufiner peut-être un peu mon système de ressort au niveau de la traite thermique utiliser de meilleurs aciers etc mais on apprend petit à petit j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner si vous avez des questions ou des choses à me dire n'hésitez pas l'espace commentaire est là pour vous et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo merci